Ces trois personnages, donc finissent par se rejoindre, et tous sont confrontés à deux choses. D'une part, une bureaucratie qui multiplie les réglementations, qui les entrave. Puis deuxièmement, dans la fiction d'Henron, il y a une sorte de gouvernement collectiviste et très bureaucratique qui dirige les États-Unis de l'époque, et qui veut les déposséder d'ailleurs de leurs entreprises. Donc non seulement il leur met des bâtons dans les roues, mais en effet, il veut plus ou moins les collectiviser. Et cela, pour Henron, c'est l'abomination de la désolation à l'État pur. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Liberté, le média qui infuse la liberté. Chaque semaine, on vous propose un entretien avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Aujourd'hui, on reçoit Alain Laurent. Vous êtes philosophe, essayiste, directeur des collections aux belles lettres. Comme mentionné, vous êtes peut-être le plus grand spécialiste français, en tout cas la référence en France, de cette romancière et philosophe libertarienne américaine. Sur le personnage d'Henron, qu'est-ce qui est particulier chez elle, peut-être qui la démarque d'autres intellectuels libéraux, libertariens américains ? Il y a plusieurs faits qui vont en ce sens. Alors déjà, on pourrait dire que, puisqu'elle était, c'était une philosophe, mais peut-être avant tout pour le grand public, une romancière, auteure de gigantesques succès sur le plan romancier, d'une part, La Source de Vivre, Fontainehead, et puis Atlas Shrugged, et qu'on a traduit en français sous le titre La Grève. Donc, sa vie elle-même est un roman, ce qui attire évidemment l'attention. Elle s'est exprimée, c'est ça qui l'a fait connaître et appréciée par des millions de personnes, de préférence sur le plan de la fiction, d'autant plus que ces grands romans ont donné lieu à des adaptations au cinéma, qui sont assez célèbres pour certaines d'elles. Et par ailleurs, sa conception du monde, sa conception de la vie, sa conception de l'être humain, de la nature humaine, est tellement singulière, et en même temps riche de perspectives, que c'est une personne qui est tout à fait à part, même dans le monde des libertariens. Donc, le fait qu'elle ait joué sur plusieurs registres pour s'exprimer, pas simplement celui de la philosophie politique, mais celui de la fiction, du roman, parfois des romans même, à cette fête, est quelque chose en effet qui compte. Mais je pense que le plus important, c'est sa conception, en effet, de l'être humain, le fait qu'elle ait mis au cœur de sa conception, ce qu'elle appelait l'égoïsme rationnel, le fait de se libérer de toute culpabilité imméritée, et de devenir un individu créatif, performant, qui, sur ce plan, peut entretenir de riches relations, de coopérations volontaires avec les autres. Oui, alors bien sûr, on va en parler de cette conception de l'individu, mais peut-être avant, sur le personnage de Enron, donc c'est une immigrée soviétique, enfin russe, qui débarque aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment le passé de Enron, ou ce qu'elle a fait, peut ensuite expliquer ça ? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dès son enfance, c'était une personne qui était déjà à part. Par exemple, elle tenait un journal personnel lorsqu'elle était jeune, et ce qui n'est pas toujours bien perçu d'ailleurs par d'autres libertariens, en particulier dans les milieux conservateurs, à 12 ans, elle écrit « Aujourd'hui, j'ai décidé d'être athée ». Et puis, elle s'intéresse beaucoup, elle lit énormément de romans, ce qui fait que très vite, elle a eu une vocation qui sommeillait en elle, et qui s'est d'ailleurs exportée dans le domaine du cinéma. Donc, elle part sur une trajectoire tout à fait singulière, avec un appétit de créativité tout à fait exceptionnel. Lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, elle s'est arrivée à Hollywood, où elle exerçait mille petits métiers, de serveuse de bar, de maquilleuse dans les studios, etc. Et puis, à force de fréquenter des gens qui étaient eux-mêmes créatifs, elle s'est essayée aussi à l'écriture de scénarios. Très vite, elle a voulu entamer une carrière littéraire, en commençant par une sorte d'autobiographie déguisée dans « Nous, les vivants », qui raconte en effet sa fuite de l'URSS. Dans le roman, ça avorte, elle, elle a réussi. Et ce qui est très important, c'est que l'expérience qu'elle a eue de la révolution bolchevique, du collectivisme, c'est ça qui l'a orienté toute sa vie. Lorsqu'elle a vu les biens de ses parents saisis par les bolcheviques, par les communistes, évidemment, elle a juré que jamais elle ne se laisserait faire de cette manière-là, et qu'elle est poursuivrée d'un appétit de vengeance pendant toute son existence. Très bien, donc sur la conception d'Ainron, donc elle vous parlait d'égoïsme rationnel, son idée, elle est développée dans ses deux romans, pourquoi pour elle, l'égoïsme est une supériorité morale par rapport à l'altruisme ? Elle défend, elle s'engage dans cette conception d'égoïsme qui est souvent connettée négativement. Alors, comme elle le dit elle-même, elle a choisi, après avoir beaucoup parlé d'individualisme, d'ailleurs entre 1935 jusqu'au début des années 1940, et par la suite, elle a cherché quel était le concept le plus percutant qu'elle pourrait employer pour défendre l'idée selon laquelle un individu est avant tout porteur d'un égo, mais pas un égo au sens clos, refermé, etc. C'est-à-dire que c'est le jeu qui est au fond de chaque individu. Et cet égo a besoin de s'exprimer, et c'est pourquoi ce qu'elle a défendu, c'est le fait, elle en parle d'ailleurs dès ses premiers écrits, dès ses premiers romans, ses premières nouvelles, c'est le fait qu'un individu est voué à vivre pour soi, sauf s'il est dévoré par une culpabilité, et sauf si, évidemment, il y a des obstacles qui sont mis devant lui sur son chemin. Vivre par soi et vivre pour soi. Voilà comment un individu doit et peut s'accomplir. Dans l'expression égoïsme rationnel, ce qui compte, évidemment, beaucoup, c'est le terme rationnel. Alors, son égoïsme n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle habituellement ainsi. Ainsi, c'est rationnel au sens où ça exclut tout ce qui est pulsions, caprices et choses, fantasmes, etc. C'est-à-dire que tout doit être mûrement réfléchi. Tout doit être pris, toutes les décisions doivent être prises en connaissance lucide de cause, avec l'exercice de la responsabilité dont on parlait un petit peu avant. Et c'est rationnel au sens où ça ne vaut pas que pour soi, ça implique la manière dont on va se comporter avec les autres. C'est-à-dire, un individu qui se reconnaît dans l'égoïsme rationnel, il respecte l'égoïsme rationnel des autres. Et il y a un principe qui est cher, Rheinland, c'est le principe de non-agression. Se respecter mutuellement et faire de telle sorte que chacun puisse s'accomplir librement en respectant les autres. Voilà le cœur de sa conception. Il y a quelque chose qui est lié à ça, dont on va peut-être reparler. C'est que ce qu'elle voulait, ce qu'elle exprime très bien d'ailleurs dans le roman La Grève, c'est que chaque individu reconnaît qu'il doit respecter un code moral. Et dans ce code moral, qui repose sur la philosophie fondamentale d'Henrand, qu'elle appelait l'objectivisme, eh bien, il y a ce qu'elle appelait la loi d'identité. On retrouve ça d'ailleurs dans le roman La Grève, A et A, c'est-à-dire l'exclusion de la contradiction. Mais deuxièmement, il s'ensuit qu'il y a une autre loi qui, à mon avis, ce plan humain est presque plus importante, c'est ce qu'elle appelle la loi de causalité. Et dans le domaine concret des relations humaines des deux, l'accomplissement de chaque individu, ça se traduit comment ? Par ce qu'elle appelait le earned deserved, le gagné mérité. Il n'y a pas d'effet sans cause. Vous voulez les effets, vous voulez par exemple la prospérité, vous voulez être libre, etc. Eh bien, il faut en vouloir les causes. Et ça implique par exemple de déployer de la créativité, des efforts pour arriver encore une fois à vivre par soi et d'abord, évidemment aussi, pour soi. Donc, tout Enrand est dans cette conception de l'être humain comme porteur de libre volonté qui doit se traduire concrètement. Enrand est avant tout une romancière, on l'a dit. Donc, cette conception de l'individu, sa philosophie, elle apparaît principalement dans ces deux romans dont vous avez parlé, La source vive et La grève. Donc, comment est-ce que cette conception de l'individu, elle se manifeste dans la source vive, par exemple, à travers le héros qui est un architecte génie, mais anticonformiste, et qui décide de vivre ? Déjà, il faut faire attention à ce que sont ces deux héros principaux dans la source vive et dans la grève. Ce ne sont pas des banquiers, ce ne sont pas de purs esprits, ce sont des individus concrètement créateurs. Donc, vous avez bien fait de le rappeler, Orwell-Rourke, dans la source vive, c'est un architecte, quelqu'un qui a affaire à la réalité, qui pense qu'il y a une réalité, on revient toujours à l'objectivité, qu'il y a une réalité objective à laquelle, pourrait-on dire, on ne commente qu'en la comprenant, en la conceptualisant, en découvrant ses lois. Et le héros de la grève, eh bien, c'est un ingénieur. Donc, que ces deux grands personnages de fiction, soit l'un un architecte, l'un un ingénieur, ça dit tout d'Henrand. Au fond, c'est un concept clé qu'on ne repère pas souvent chez Henrand, c'est la créativité, le fait qu'un être humain est en principe voué à créer, s'il s'en donne évidemment les moyens. Alors, dans la source vive, on a affaire à un architecte qui est extrêmement novateur, qui bouscule tous les codes jusqu'alors admis, mais, et qui veut, donc il applique le principe du gagné-mérité, mais qui veut être récompensé par le fruit de ses oeuvres. C'est-à-dire qu'il veut en bénéfice et il ne veut pas du tout qu'il y ait des réglementations ou des oppressions fiscales qui le privent, en effet, de ce qu'il a pu créer. Et c'est tellement fort chez lui qu'il préfère renoncer à exercer son métier si jamais il ne peut pas créer comme il l'entend et en recevoir la récompense. Et il y a des passages savoureux, tout à fait, dans la source vive où Howard Roach, puisqu'en effet, on lui denie ce droit, il préfère vivre pauvre pendant des années en cassant des caillots dans une carrière plutôt que de renoncer à ce qui vient le plus cher, c'est pouvoir s'accomplir librement dans sa créativité. Oui, et ce sont des créateurs, ces héros, mais c'est aussi des héros, donc c'est des grands hommes qui transpirent l'héroïsme. Quel est le rôle de l'héroïsme ? Oui, ce sont des héros, on pourrait presque dire, dans un double sens. D'une part, ils affrontent une adversité qui est déchaînée contre eux, tout le monde en remet des bâtons dans les roues, on veut les déposséder de ce qu'ils ont fait, empêcher d'exercer leur activité. Et puis d'autre part, ils sont des applications vivantes d'un autre grand principe auquel tient beaucoup Enron, c'est, puisque dans le code moral qu'expose John Gault dans la grève, il y a donc l'énoncé d'un certain nombre de vertus, de valeurs. Alors, la principale d'entre elles, d'ailleurs, c'est la rationalité, mais il y a une autre qui compte beaucoup, c'est la fierté, le fait de ne pas céder à l'adversité, le fait de l'intégrité, c'est-à-dire de pouvoir être cohérent avec soi-même et de ne céder sur rien. Parfois, presque en exagérant ça, on a presque l'impression que les héros d'Enron sont invulnérables ou sont tout d'un bloc, et parfois, c'est tout de même un petit peu plus complexe que ça, heureusement. Pour Enron, le modèle idéal, c'est le capitalisme, mais pas pour des raisons économiques seulement, mais vraiment pour des raisons morales, pour les raisons morales dont vous avez parlé. Absolument. C'est quelque chose dont elle s'est avisée au début des années 1940, lorsqu'elle s'est dit mais le capitalisme, c'est bien beau, mais personne, en particulier chez ceux qui ne sont pas tout à fait convaincus par ses vertus, le principal sera de montrer qu'il repose sur une base morale. Donc, ce qu'il est urgent de faire, c'est de montrer que le capitalisme doit être fondé moralement. moralement, donc sur la coopération volontaire, etc. Alors, quelque chose qui est important, c'est que, surtout à l'époque actuelle, c'est que ce n'est pas n'importe quel capitalisme qu'elle soutient. C'est un capitalisme d'entrepreneur. L'architecte, l'ingénieur dont je parlais tout à l'heure, les deux héros de ces deux écrits de fiction, ils ne se contentent pas d'élaborer de nouvelles méthodes, etc. Ils veulent en effet les traduire en actes dans la réalité sociale et par conséquent, ce sont des individus qui sont aux prises avec la réalité et qui ne veulent céder sur rien de leurs prétentions. L'héroïsme, c'est ça. Aller jusqu'au bout de ces conceptions, les défendent de façon presque implacable, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Et c'est ça, en effet, ces personnages qui peuvent sembler tout d'un bloc sont des héros de ce point de vue-là. Rien ne les atteint et c'est ça, d'ailleurs, qui a tellement plu à ces contemporains. Alors, le capitalisme dont il est question chez Enron, c'est ça, un capitalisme entrepreneurial où on crée et pas du tout un capitalisme de rande ou de copinage où on se contente d'avoir des jetons de présence, etc. Il faut avoir créé et assumé ce que l'on a librement créé. Comment est-ce que cette défense du capitalisme, de l'anticollectivisme se manifeste dans la grève qui est son deuxième roman mais peut-être le roman le plus connu ? Oui, qui est le plus fondé d'ailleurs sur cet affrontement. Il n'y a déjà, alors, il n'y a pas que John Gould, il y a aussi d'autres personnages. Il y a Dagnita Gart qui est la fille d'un entrepreneur dans les chemins de fer et puis il y a Hank Reardon, lui, c'est aussi un ingénieur et qui a créé, qui veut créer une nouvelle qualité dans la fabrication de l'acier. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la réalité concrète, pas du tout dans les hautes sphères de la finance mais ce sont des gens qui veulent améliorer la vie des autres d'ailleurs en apportant des produits nouveaux, performants dont on n'a jamais entendu parler. Alors, ces trois personnages dont ils finissent par se rejoindre et tous sont confrontés à deux choses. D'une part, une bureaucratie qui multiplie les réglementations et qui les entrave. puis deuxièmement, donc, dans la fiction d'Henron, il y a une sorte de gouvernement collectiviste et très bureaucratique qui dirige les États-Unis de l'époque et qui veut les déposséder d'ailleurs de leurs entreprises. Donc, non seulement il leur met des bâtons dans les roues mais en effet, il veut plus ou moins les collectiviser et cela, pour Enron, c'est l'abomination de la désolation à l'État pur. Et toute l'histoire de la grève, donc c'est l'histoire de cet affrontement entre de libres et créatifs entrepreneurs d'une part et puis l'oppression étatique et pas simplement étatique. Il y a une sorte de mentalité collective qui s'est répandue. Et là, Enron se réfère à son expérience personnelle parce que très vite lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, en tout cas au bout d'une dizaine d'années, lorsqu'il y a eu l'expérience de New Deal de Roosevelt, elle s'est aperçue qu'étrangement, les intellectuels américains, surtout de la côte Est à New York, ceux qu'elle voyait autour d'elle, avaient beaucoup de sympathie pour l'Union soviétique et son collectivisme répressif. Et ça, ça l'a indignée. Est-ce qu'elle avait fui l'URSS pour retrouver en effet des gens qui, de façon tout à fait naïve et assez scandaleuse à ses yeux, en effet, se ralliaient au collectivisme. Et c'est ça qu'elle vise dans la grève où elle met en scène des milieux très mondains d'intellectuels embourgeoisés qui, en effet, dissertent à longueur de temps sur les bienfaits du collectivisme. Et c'est à cela qu'elle en veut avant tout. Elle préfère de beaucoup ce qu'on pourrait appeler les gens du peuple, ceux qui travaillent dur, qui, eux, ont conservé de saines idées et qui, estime-t-elle, demeure fidèle à l'esprit des pères fondateurs des États-Unis. Et donc, ces entrepreneurs, ça peut être des chefs d'entreprise, mais aussi des employés qui partagent les mêmes valeurs, je pense à l'employé d'Annie Targat, ils ont une manière de se battre contre ce collectivisme ambiant, ils décident de se retirer petit à petit de la société ? Oui, alors oui, deux points. Alors, c'est vrai que elle rend, alors c'est surtout sensible dans la grève, parce qu'elle avait progressé dans l'élaboration de ses conceptions, eh bien, elle met en scène, par exemple, beaucoup de choses se passent dans l'univers des chemins de fer, il y a des cheminots, il y a des cheminots de base, et elle, elle aime bien montrer que les cheminots de base, à cette époque-là, dans sa fiction, ont compris de quoi ils retournent dans une entreprise, il faut que l'entreprise soit prospère pour qu'eux soient bien payés et soient reconnus à leur juste valeur. Et il y a des personnages, en effet, qu'elle met en scène qui sont assez éclairants de ce point de vue-là. Mais comme ça ne marche pas, puisqu'il y a une sorte de climat sympathisant au collectivisme général qui s'est installé dans la société, tous ces personnages dont on vient de parler, et à commencer par John Gould, mais il y en a quelques autres, eh bien, ils décident de se retirer. Puisqu'on les prive de la possibilité d'exercer librement leur activité, puisqu'on les dépossède de ce qui pourrait en résulter, ils se mettent en grève. Alors, pourquoi, d'ailleurs, est-ce qu'on a traduit à Tachouac, c'est un traduisible en bon français littéraire, mais le titre de travail qu'avait choisi Edrand pour ce deuxième roman, c'était, en effet, la grecque, The Strike. Mais alors, l'éditeur lui a fait comprendre qu'en effet, ça allait créer un malentendu, puisque les syndicats, un collé qui vit, ça allait se dire, c'est bien la grecque, etc. Donc, ils se mettent en grève, c'est-à-dire, ils décident de se retirer de la scène publique et de se regrouper dans un endroit, donc ça se passe dans le Colorado, donc évidemment, dans les montagnes rocheuses américaines, mais dont ils comptent bien ressortir un jour pour reprendre, en effet, leur libre-acqué-vité et libérer les Américains des miasmes du collectivisme. Alors, la source vive et la grève ont été des immenses succès, donc suite à ça, il est devenu vraiment une figure aux États-Unis avec une sorte de cercle d'initiés qui la suivait comme un gourou. Comment est-ce que vous expliquez son succès, notamment en comparaison avec d'autres auteurs libertariens ? Alors là aussi, il y a deux ou trois points qui permettent de bien répondre à votre question. on revient sur le choix de la fiction. C'est-à-dire que ce qui a beaucoup bénéficié à Ayn Rand, c'est de ne pas avoir été économiste de formation, mais d'avoir été donc une écrivaine et une philosophe, donc elle a choisi ce mode d'expression où on met en scène dans des situations concrètes et significatives et qui ne semblent pas du tout fabriquées de toutes pièces, mais qui correspondent à la réalité des personnages. Et illustrer de façon vivante ces conceptions pour que ça parle au plus grand nombre. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a marché. Et puis, il y a quelque chose d'autre, c'est qu'elle est arrivée à maturité sur le plan de la créativité littéraire au moment où aux États-Unis, spontanément, un certain nombre de personnes, y compris dans les milieux les plus modestes, ressentaient douloureusement cette mamise d'un collectivisme qui n'osait pas s'affirmer comme tel, mais qui progressait dans la société. Donc, elle arrivait presque au bon moment, au bon moment parce qu'en effet, ça commençait à désespérer un certain nombre de personnes, et elle leur offrait non seulement une illustration de quelque chose d'autre qui pouvait exister par l'intermédiaire de ces personnages, mais en même temps, les gens ont bien compris que derrière cela, et pour le justifier, il y avait toute une conception de l'être humain, une conception des relations sociales, toute une philosophie et manifestement, des millions de personnes, on lui écrivait pour lui en demander davantage, etc. Donc, ils attendaient une autre conception du monde que celle de la bureaucratie collectivisante qui tendait à s'installer aux États-Unis à cette époque-là. Donc, voyez-vous, elle a joué sur les deux registres, d'une part, des personnages de fiction extrêmement parlants, et deuxièmement, derrière, ce qui n'est pas toujours le cas des romanciers, toute une conception de la vie qui allait au-devant d'un besoin parfois inconsciemment ressentie. Enron était une véritable star, on l'a dit, aux États-Unis, mais très peu connue en Europe, en particulier en France. Vous, personnellement, vous avez contribué à démocratiser, en tout cas, à faire connaître son œuvre, notamment grâce votre livre, Enron, et la passion de l'égoïsme rationnel. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité travailler sur Enron et puis en démocratiser l'œuvre ? Parce que, déjà, en tant que philosophe, je trouvais tout à fait injuste et injustifié, sur le plan intellectuel, qu'en France, on ne connaisse pas quelqu'un qui comptait autant aux États-Unis. donc il appartenait et qui était peu à peu reconnu dans d'autres pays dans le monde. Moi, je me souviens toujours m'être retrouvé à Buenos Aires au début des années 2000, donc en Argentine, et sur les états de la principale librairie de Buenos Aires, il y avait une traduction d'Atlas Schröding et alors qu'en France, c'était complètement inconnu. Je me dis, il faut évidemment qu'on arrive à la faire connaître. Donc faire reconnaître quelqu'un qui, même si on n'est pas d'accord avec ses idées, compte. C'est d'ailleurs une vision des choses qui a progressé en France maintenant. Et deuxièmement, il y avait aussi cette, moi, individualiste de toujours, je me reconnaissais en elle et je trouvais qu'il était nécessaire de mieux faire connaître sa philosophie de l'être humain parce qu'elle est tout à fait originale, avec des attendus qu'on ne soupçonne pas habituellement. J'en veux pour preuve qu'on l'a souvent prise pour quelqu'un qui était lié au milieu conservateur. Elle détestait le conservatisme. Alors, il y a un point dont on parle beaucoup, actuellement, y compris en France aujourd'hui. dès l'origine, Enrand était en faveur de la liberté de l'avortement. Et là, comme elle était anti-religieuse par ailleurs, elle s'oppose complètement à toutes les conceptions conservatrices qui sont, au fond, Enrand a bien compris, elle reprochait aux conservateurs d'être aussi étatistes que les gauchis et deuxièmement, ils ont également une conception collectiviste de l'être humain. L'être humain ne s'appartient pas et doit s'intégrer dans une communauté qui va pouvoir disposer de lui et lui imposer un style de vie qu'il n'aura pas forcément choisi. On veut le contrôler. Donc, tout ce qui peut contrôler l'être humain suscite, évidemment, la plus vive opposition d'Enrand. Et ça, peu à peu, en effet, ça s'est répandu aux éduits. Parfois, je viens d'y faire allusion au prix de grands malentendus lorsqu'on l'a prise pour une conservatrice. Vous avez contribué à lever ces malentendus. Merci, Alain Laurent. On arrive à la fin de cet entretien. À la fin de nos entretiens, on aime bien demander à nous inviter de nous citer un livre ou une œuvre qui les ont marqués sur la liberté. Alors, évidemment, vous pouvez mentionner Enrand. Est-ce que vous avez une autre œuvre ? Ah non, on va changer. Je vais vous donner à voir deux pour le prix d'un. Alors, il y a tout de même ce texte, ce n'est pas franchement un livre à lui tout seul de Benjamin Constant de la liberté des anciens et des modernes, où, en effet, il a montré que la liberté des anciens, assise sur Sparte, sur la conception d'un individu appartenant à la cité, était dépassé et que le moment était venu, au début, donc, du XIXe siècle, de favoriser l'avènement d'un individu libre, pouvant librement disposer de lui-même, y compris dans sa vie privée. Donc, pour moi, c'est un... D'ailleurs, c'est souvent reconnu sur le plan de l'histoire des idées, c'était un texte tout à fait formidable qui avait un immense écho et c'est quelque chose qui m'a profondément séduit. Et puis, il y a évidemment Hayek et la route de la servitude, donc, dans un contexte plus moderne qui est quelque chose... C'est un bref texte que beaucoup de gens connaissent maintenant, mais qui a presque tout dit et il ne faut pas oublier que, par ailleurs, Hayek était l'auteur d'un livre qui s'appelle La constitution de la liberté qui montre, évidemment, à quel point cette notion de liberté de l'individu était centrale pour lui. Merci. Alors, on est arrivé à la fin de cet entretien. Merci Alain Laurent. N'hésitez pas à liker et à partager cet entretien et on se voit la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci à vous. Pour ne manquer aucun de nos contenus, abonnez-vous et activez la cloche et pour faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos contenus. et à la fin de l'invité. Merci. Merci.